Prémission médicale vous est présentée en partenariat avec SantéMaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent sur ce Facebook Live depuis Ottawa pour moi et depuis Paris pour Dahamid Salmi. On va lancer, j'en profiter encore, une petite manœuvre technique puisque de toute façon, on a la possibilité de voir ce direct aujourd'hui, vendredi 3 septembre sur Facebook. Dahamid, merci. Slamayne, merci de passer un peu de temps avec nous, Thamdi Taghi. Avec plaisir, c'est bien. C'est gentil, depuis le temps qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Tu sais, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent via Zoom ou Facebook Live, évidemment, ils peuvent nous poser des questions que je ferai en sorte de te poser au fur et à mesure. Mais l'idée, je t'ai sollicité pour parler d'un sujet qui nous préoccupe tous en tant qu'Algériens, en tant que cabine. C'est la situation depuis quelques mois, voire deux ans même, la situation de notre pays de cœur ou de naissance, pays dans lequel on ne peut pas aller depuis presque deux ans maintenant. Et c'est vrai qu'on se tient énormément, essentiellement informés de la situation sanitaire et puis plus récemment des dégâts liés consécutifs aux incendies de forêt. Et c'est vrai que notre principale source d'information, c'est, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, le téléphone arabe ou les réseaux sociaux. Et on se dit, ben oui, si moi je ne peux pas parler de téléphone arabe, qu'il va en parler. Et c'est vrai que c'est l'avis de l'ethnopsychiatre que je recueille aujourd'hui, également de citoyens militants. Je voulais qu'on réagisse aujourd'hui sur un sujet que tu m'as proposé d'intituler, sans tomber dans un sujet, je veux dire, stressant, croyance. Dans le pathos. Oui, le pathos. Dans le pathos. Exactement. Le thème général, c'est croyance, opinion et pensée. J'aurais voulu, moi, avec mes mots, essayer de relativiser ou de dédramatiser des situations qui s'enchaînent, qui sont tout aussi angoissantes et stressantes les unes que les autres. Et je t'ai mis à contribution parce que ça fait partie de tes compétences au quotidien. C'est ton exercice professionnel quotidien, même si tu nous expliqueras sans doute que les pratiques que tu exerces, que tu mets en application en tant que professionnel, donc ethnopsychiatre, tu les utilises également au sein de ta famille et puis tu l'as utilisé et testé au sein de ta propre famille pour nous expliquer un petit peu, essayer de dédramatiser. Je dis, mes proches en Algérie sont tous extrêmement stressés. La situation sanitaire a rendu cette population un peu plus fragile et les incendies de forêt sont venus comme une espèce de punition. Moi, j'ai entendu autour de moi, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour subir ça, pour récolter ça. Alors, toi qui es effectivement un praticien, le psychiatre, l'ethnopsychiatre qui travaille beaucoup sur l'approche culturelle, transculturelle, qu'est-ce que tu peux dire de cette situation qu'on dit gravissime et qui ne touche que les Algériens ? Donc voilà, Samia, merci pour cette question complexe. On va la décortiquer parce que c'est une question d'entrée, en fait. Donc d'abord, on est des migrants, on est en France ou on est des Autochtones maintenant établis en France et on n'a pas prise sur les événements qui se passent en Algérie, à part, comme tu disais, des photos, des témoignages éventuellement d'habitants, de citoyens, des informations par-ci, par-là et le fameux téléphone dit arabe. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on n'a déjà pas une prise directe sur les événements. Maintenant, tu as parlé de deux paliers des événements. Donc les gens sont déjà fragilisés par le Covid-19, la Covid-19. Ils peuvent évidemment se plaigner de la démission de l'État, de l'éloignement de l'État, du manque de moyens, des bouteilles d'oxygène et autres. dispositifs pour faire face à cette pandémie. Donc ça, c'est un reproche, des appels, etc., formulés à l'égard de l'État algérien, des pouvoirs publics algériens. Des reproches bien réels, ceci étant ? Oui, c'est des reproches, oui, qui sont constatés. C'est des témoins, c'est des médecins qui donnent ces appels, c'est des malades, c'est des proches des malades. Donc on ne peut pas dire que c'est évidemment des choses fausses. Alors, et le deuxième palier, c'est cette tragédie des incendies. Donc les gens, comme tu disais, étaient déjà fragilisés par le Covid, mais ensuite il y a eu cette tragédie de l'incendie que le pouvoir lui-même a qualifié de criminel. Donc ça veut dire, dans un cas, il n'y a pas de responsable à part la démission des pouvoirs publics ou leur éloignement ou leur impréparation ou leur abandon. Et dans un autre cas, celui des incendies, il y a un responsable. Et c'est un responsable qui est invisible. C'est un responsable qui est insaisissable, bien sûr. L'État a parlé du Maroc, du Mac, etc. Et beaucoup de populations, beaucoup de gens ont parlé d'un montage directement fait par certains clans au pouvoir. Et donc là, dans un cas, dans le premier cas, c'est l'abandon, l'éloignement, la démission. Et dans l'autre cas, c'est une agression caractérisée massive qui a atteint les populations, qui est un écocide, qui frôlait un ethnocide. Et c'est la première fois que la Kabylie a vécu un danger aussi immense, aussi tragique, qui a atteint à la fois le noyau et l'enveloppe. L'enveloppe étant le système écologique. Ça veut dire les arbres, les habitations, les objets. Et le noyau, ça veut dire la pensée des personnes qui disent « Mais qui est cet agresseur qui nous a attaqué de cette façon ? » C'est-à-dire son intentionnalité et qu'est-ce qu'il veut. D'autant plus que les gens de nos générations, les plus âgés, ont connu un ennemi réel qui était par exemple Eromion, un ennemi extérieur. Là, aujourd'hui, l'ennemi semble effectivement faire partie des nôtres. Et c'est là où il y a une réflexion qui est compliquée à accepter. Parce que quand on ne connaît pas précisément l'ennemi, on peut difficilement le combattre. C'est ça. Et comme tu dis, Samia, dans le premier pas de la COVID-19, de la pandémie, on est abandonné, en quelque sorte, entre guillemets, par ses parents, par ceux qui sont censés nous protéger, à savoir les pouvoirs publics et l'État qui est derrière. Et dans l'autre cas, c'est une agression caractérisée par… Pareil, pour quelqu'un qui est censé être un protecteur et qui se retourne contre ce groupe, contre cette région. Donc, c'est perçu comme une trahison. Évidemment, le pouvoir parle d'agression qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire une partie de l'ennemi intérieur qui est le MAC, en quelque sorte. L'ennemi juré. Et l'ennemi juré depuis quelque temps. Mais derrière ça, c'est l'ennemi déjà cabile qui s'est soulevé en 1963 et qui s'est soulevé à maintes reprises dans des mouvements à la fois à Mazir et pour la démocratie de manière indissociable. La nazirité a été toujours cette revendication à Mazir, et a été toujours non dissociée de la revendication démocratique. Donc là, si tu veux, c'est une trahison de l'intérieur. Enfin, pour le groupe cabile, c'est une trahison de l'intérieur. Pour le pouvoir, il le conçoit aussi sur le même modèle, trahison de l'intérieur, mais par un ennemi, considéré comme ultra minoritaire, à savoir le MAC, et associé à deux ennemis externes traditionnels. C'est des représentations qu'on a depuis l'indépendance, à savoir le Maroc et Israël. Est-ce que tu peux répondre, d'ailleurs, à ces questions ? On échange. D'ailleurs, je remercie les gens qui nous suivent, entre autres notre ami Idir Ounouren et d'autres qui nous suivent en direct sur Facebook. À partir du moment où le gouvernement n'est pas proactif, comment peut-on réagir pour ne pas céder à l'intentionnalité du bourreau qui aurait tendance à… Enfin, plutôt, je vais poser la question autrement. Quelle est l'intention du bourreau ? On va dire entre nous qu'on a compris, qu'on a identifié qui était le bourreau, mais quelle est la finalité de cette démarche ? De mettre la zizanie entre une population ? De faire diversion ? Quelles sont ces techniques que tu dois bien connaître en tant que psychiatre, en tant qu'hétnopsychiatre ? On cherche quoi en agissant comme ça ? D'accord, déjà au niveau, on va dire, politique, c'est une façon d'entraver, d'empêcher le mouvement démocratique qui s'est enclenché depuis fort longtemps avec le FFS, le RCD, le MCB, tous les mouvements qui s'en est en Kabylie. Et même le Khairaq, plus… Et d'Ahamid, et même le Khairaq… Donc après, justement, le Khairaq est l'aboutissement et l'aboutissement de tous ces mouvements-là qui ont semé à la fois des idées démocratiques, des idées de laïcité. Donc, on va dire, les militants kabyles ont beaucoup fait pour faire avancer cette idée à la fois de mouvements démocratiques et en même temps, l'idée de la masérité, donc de la réhabilitation de la masérité, ça vient de la culture berbère. Donc, le pouvoir était déjà averti de cela. Ensuite, c'est vrai que ces idées se sont propagées et on peut dire, pour certains, le mouvement RCD, FFS, etc., considère que c'est ainsi que ce sont ces mouvements-là et leurs partis qui ont participé activement à la venue du Khairaq, qui a surpris tout le monde d'ailleurs par son pacifisme et aussi par le fait qu'il y a eu un trait d'union, un premier trait d'union inédit, on n'a jamais vu ça, à part entre les intellectuels, mais là, c'est entre des structures politiques et entre tous les groupes qui composent l'Algérie, à travers effectivement le Khairaq. qui a vraiment menacé, en quelque sorte, la stabilité, entre guillemets, du pouvoir qui est là depuis 1962. Ils ont eu très peu. À tel point que ce mouvement, effectivement, de protestation a gêné un petit peu parce qu'il est intergénérationnel, il est sans distinction de race ni d'âge, et on a même d'ailleurs au début tenté de dire que ça n'avait rien d'un mouvement spontané, non seulement parce que la population algérienne n'était pas mature, n'était pas prête et engagée à soutenir ce type de mouvement de protestation. Donc, dès le départ, effectivement, ce mouvement est apparu comme suspect. C'est ça. Donc, il y a ce mouvement à l'intérieur et qui visait à remembrer vraiment ce pays, c'est-à-dire à créer une vraie unité algérienne dans la pluralité. Et il y a aussi le pouvoir à sentir un danger extérieur qu'il tend à propager, il tend à propager cette représentation comme étant un danger réel. Il y a des économiques aussi qui peuvent le considérer comme tel, à savoir le Maroc qui, soi-disant, aide le Mac, mais surtout derrière la réconciliation ou la conciliation entre le Maroc et Israël et certains pays arabes. Et du point de vue, on va dire, de ce point de vue politique, on va dire que le prestige que se donne le pouvoir algérien était un prestige de pays progressistes, non-alignés et véritablement, comment dire, qui ne veut pas établir de lien avec Israël. C'est un pays, on va dire, de résistance. C'est comme ça qu'il se représente. Et en même temps qu'il se représente comme un pays à la fois de résistance et d'un pays progressiste, ça lui permet de régner à l'intérieur comme il veut, parce qu'il a le prestige qu'il cherche à l'extérieur. Donc, les deux choses ont été toujours de telle sorte que nous, qui avons vécu en Algérie, on était toujours étonnés de ce prestige qu'avait fabriqué l'Algérie via des diplomates, d'ailleurs, qui étaient très compétents à cette époque-là. Ils ont créé un prestige à l'extérieur et c'était pour mieux dominer à l'intérieur. Et là, ce prestige-là, à l'extérieur, est menacé. Et c'est ça qui a créé cette intentionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir qu'il fallait absolument écraser et le noyau de cette résistance depuis des décennies et cette émergence du Kherak. Après, il y a des personnes qui étaient pour le Kherak, des personnes qui étaient à distance de Kherak. Chacun s'est situé de manière différente, mais disant qu'il y a eu en Kheri un mouvement populaire qui a véritablement animé le Kherak. Avec un appel au boycott, entre autres, aux dernières élections présidentielles qui a été largement soutenue. Absolument. Effectivement, tu as bien fait d'arranger tous ces éléments-là, de les ajouter. Effectivement, pendant trois élections, c'était, ils parlaient de zéro Khabile lors d'une réunion qu'ils ont eue à Moustaganem, plus une réunion qui était surveillée, protégée par les autorités algériennes, par la gendarmerie. Et on va dire, là, il y a eu zéro pouvoir en Khabili. Zéro pouvoir. Ailleurs, c'était aussi très diminué, mais en Khabili, c'était clair, il était là. C'était un danger, effectivement, Samia, pour le pouvoir. Que la Khabili cesse absolument, ça veut dire, elle risque d'apparaître comme étant réellement là, dans l'autodétermination, l'autogestion. Sécessionniste. Voir l'indépendance. Sécessionniste, totalement. Sécessionniste. On a même d'ailleurs tenté de stigmatiser la diaspora. On a tenté absolument parce que la diaspora, c'était par rapport à l'aide qu'elle fournissait, notamment au niveau du Covid, tous les éléments, enfin, tous les matériaux médicaux qu'elle envoyait. Mais aussi, la diaspora, effectivement, était mobilisée avec le FIRA, qui avait des manifestations permanentes à Paris, dans certaines villes, chaque week-end, pratiquement, jusqu'à il y a deux ans. Et donc là, effectivement, quand ça bouge à l'extérieur, c'est aussi un danger pour l'Algérie. L'Algérie, comme je le disais, une partie de son pouvoir est fondée sur le prestige à l'extérieur. Il ne fallait pas qu'elle se sente déshonorée ou les clans qui sont au pouvoir se sentent déshonorés à l'extérieur. Et là, effectivement, il y a une coalition, une agrégation de multiples causalités qui ont mis au pied du mur le pouvoir actuel. On ne néglige pas pas le rôle des réseaux sociaux. Je disais en début d'échange que les réseaux sociaux pouvaient être anxiogènes, mais le rôle des réseaux sociaux, on l'avait vu, entre autres, en Tunisie, au début de la révolution du Jasmin, effectivement, sans ces fameux réseaux sociaux, les choses auraient été toutes autres. Tu as bien fait de compléter, Samia, parce que ça nous ramène et ça nous rappelle 2001, le printemps noir 2001, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ils ont pu réprimer, museler, démanteler le mouvement des arroches, etc., dans le silence totale, sans que la société ne puisse utiliser à l'époque ces réseaux sociaux. Et en même temps, ces réseaux sociaux sont noyautés, sont totalement infiltrés par ce qu'on appelle les mouches électroniques, c'est ça ? Donc, c'est noyauté aussi par les personnes qui sont au pouvoir. Donc, ça a été aussi une, on va dire, une confrontation via les réseaux sociaux entre ceux qui étaient du côté du pouvoir et ceux qui étaient du côté du Herak et ceux qui luttaient pour l'autonomie ou l'indépendance de l'équilibre. Alors, je disais, dans cette période de fragilité, j'ai dit, quand on a échangé pour préparer cet échange aujourd'hui sur Facebook, j'ai utilisé des mots qui sont peut-être forts et que toi, en tant que praticien, en tant que technopsychiatre, tu ne l'utilises pas dans ton jargon quotidien, je t'ai dit, je t'ai appelé en disant, au secours, mes proches sont à la limite de comportements hystériques. Exact, exact, parce qu'il y avait deux éléments, donc il y a eu le Covid et puis surtout les incendies, mais aussi cette fameuse tragédie, cette tragédie, cette réelle tragédie de ce jeune qui est mort et on a attribué son assassinat à des éléments du Marc, etc., donc véritablement avec un lâchage en direct sur les résistus. Avec un lâchage en direct et des photos insoutenables, terribles, donc un vrai montage où il y avait, où il était désigné comme arabe, où il a été tué probablement d'ailleurs avant de mourir dans le fourgon de la police, ensuite il a été brûlé, démombré, que sais-je. Ces photos, moi-même, je ne pouvais pas les voir, je ne les ai jamais vues. Je refuse les mots. Mais je comprends que des personnes les ayant vues, notamment à la fois des kabyles un peu éloignés du terrain et des arabophones qui sont à l'extérieur de la kabylie avec, avec bien sûr toute la propagande du régime, propagande soutenue et terrible à travers les 60 chaînes de télévision qui travaillent pour lui, des islamistes, des arabois islamistes et des chaînes de l'État. Donc, on est démunis face à cette propagande. Et donc, comme tu disais, hystérie, le mot, c'était que les personnes étaient dans une forme de, donc d'abord, de choc, de traumatisme, de dissonance cognitive. Ça atteint les fondements et les fondamentaux d'un tissu social, d'une certaine façon de vivre ensemble, d'être algérien ou d'être kabyl ensemble ou d'être kabyl ensemble avec les arabophones ensemble. En tous les cas, le tissu, le sol même sur lequel les plaques tectoniques en quelque sorte de ce qu'on appelle l'Algérie. Et en vérité, j'ai des amis qui ont même déserté Facebook. C'était devenu impensable pour eux. moi-même, en tant qu'évidemment vivant aussi cette tragédie de loin, je me suis senti en colère contre des amis que j'ai vu penser autrement que moi, des amis arabophones, etc. et de leur côté, probablement, c'est pareil. Et disant que moi, j'avais les éléments étant très peu comme thérapeute, comme tu disais, je travaille avec les réfugiés politiques, avec les gens victimes de torture, avec les dispositifs de torture, comment on crée un dispositif pour torturer l'autre, pour le déshumaniser, le déculturer. j'étais un peu plus armé pour élaborer cette émotion inélaborable, impossible à digérer avec les éléments de pensée qu'on avait avant. C'est pour cela que je disais hystérie, hystérie, Satan a culpabilisé davantage les gens, a culpabilisé la foule. Beaucoup de gens d'ailleurs qui ont versé dans cette histoire de violence anthropologique, depuis toujours, on est violent, on a été violent parce qu'on a subi des traumatismes, etc. Et c'était un contre-temps et c'était une façon de renforcer la propagande adverse au lieu de voir comment, au lieu de déconstruire, de démonter, de démonter cette opération que j'assimile à l'opération Jumelle comme l'achèvement total de l'opération Jumelle 2, voilà. et donc du coup toutes ces opinions contradictoires, etc. Parce qu'avant on avait on avait on va dire des façons traditionnelles de se confronter à l'autre, d'essayer de convertir l'autre à son idéologie, mais il y avait plus ou moins un sol commun, plus ou moins stable qui a été bien sûr, il a tremblé lors de, lors du, là c'est pas le printemps noir déjà lors de la décennie de la décennie sanglante quand il y a eu les, quand les gens étaient pris dans cette guerre contre les civils, dans un feu croisé entre le pouvoir et les islamistes, les intégristes, les terroristes, mais là le danger c'était carrément c'était pas la guerre contre les civils, là on était dans une, une, comment dire, une tentative de créer une guerre civile, donc là les gens avaient très 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 peur, et donc soit ils penchaient du côté de la propagande du régime, mais ils s'entraînaient évidemment en mac, etc., soit c'était devenu quelque chose d'une émotion incontrôlable que le bourreau est allé jusqu'à ce point, c'est-à-dire à détruire le noyau et l'enveloppe via les incendies à attaquer tous les liens, c'est-à-dire il a attaqué les liens entre les cabiles eux-mêmes, entre les intellectuels cabiles, entre les intellectuels cabiles et les intellectuels arabophones, il y a des intellectuels arabophones d'ailleurs qui se sont retournés contre, qui étaient très proches de la cabile, etc., qui allaient là-bas pour, comment dire, faire des conférences, participer à des cafés littéraires et qui se sont retournés contre la cabile, etc., ou certains partis politiques, donc ça a créé un truc que vraiment c'est une déflagration, déflagration généralisée, déflagration généralisée, ça veut dire celui qui a vu les photos, qui a écouté toutes ces propagandes des deux côtés, eh bien, c'était devenu de l'impossable pour lui, de l'inconsorable, et donc du coup, soit on se rigidifie, Samia, donc on se rigidifie en s'accrochant à ses positions, on perd complètement la souplesse qu'on avait avant de dialoguer avec l'autre. Un ami à mon frère avait dit, maintenant, désormais, maintenant que j'ai vu ça, je suis désormais, je défendrai les Arabes et l'Islam pour un bar. Il avait sans doute déjà sa sensibilité, là, il l'a confirmé. C'est ça, et d'autres, et d'autres, d'autres, parfois même des intellectuels, se sont pris, ma heure, de manière terrible à un certain parti qui a eu notamment ce mouvement du Mac, mais de manière violente, vraiment très, très, très violente, très, très violente parce que dans un sens, je peux comprendre l'émotion qui les étreint, c'est-à-dire, ils disent, mais nous pouvons s'en prendre à une puissance qui les dépasse, supérieure, qui est celle du pouvoir, on se retourne contre le frère ou le faux frère ou le frère qui a trahi, et donc du coup, comme dans la fable de la fontaine, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère, en tous les cas, c'est nous parmi nous, c'est la propagande violente, du mar, de son leader, etc. Donc, il y a eu tous les points de vue, tous les, mais tout était centré sur l'inconcevable, c'est-à-dire sur des émotions fortes qu'on ne pouvait pas élaborer et qu'on n'a toujours pas élaborées, d'ailleurs. Et c'est vrai que le proverbe, pour rester à parler de le proverbe, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'avoir la rage, là, typiquement, les propos qui sont avancés que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias, sont devenus incontestables, incontestés. C'est-à-dire que les gens sont tombés dans un clan ou dans l'autre. C'est la guerre des clans fraternelle, avec une pratique. s'étant face au choc, face au traumatisme, ils se sont rigidifiés, ils se sont accrochés, agrippés à une opinion qui est devenue un dogme, une certitude. D'ailleurs, les gens parlent de certitude, de vérité. Ils glosent beaucoup sur les vérités, mais c'est leur vérité relative, contextuelle, mais ce n'est même pas une vérité. Là, c'est une protection, c'est un système de défense. Ne sachant quoi penser, c'est comme les gens qui, on va dire, c'est comme dans la vie ordinaire, quand on a peu de connaissances, on ne va pas démultiplier les hypothèses. On va s'accrocher à une hypothèse et pendant l'incertitude, on va pencher vers une et une seule hypothèse. Là, on n'est pas dans la vie actuelle, on est dans le traumatisme et les gens s'accrochent à cela pour ne pas se morceler, pour ne pas se perdre, pour garder un peu du sens commun, parce que c'est le sens commun qui est perdu, c'est-à-dire le tissu social, ce qui nous tient ensemble. Et toi, en qualité de thérapeute, comment tu abordes cette problématique qui, en plus, qui commence à se poser et que tu vas commencer à gérer, à aborder avec tes patients ? Quels sont les trucs, les astuces, les trucs, les conseils que tu pourrais nous donner pour éviter de tomber dans une espèce de mouvement de sidération et revenir à une certaine logique ? J'imagine déjà ne pas trop regarder les réseaux sociaux et choisir de regarder les médias avec parcimonie. aller chercher. Je ne sais pas un niveau général, mais un niveau plutôt concret. Moi, j'ai proposé à ce que des familles restreintes ou les familles élargies se réunissent. Tu l'as testé ? Pardon ? Tu l'as testé, d'ailleurs, cet échange ? J'ai parlé, Samia, effectivement. J'ai réuni ma propre famille élargie avec les neveux, les nièces. Alors, demande, ou c'est toi qui as provoqué cette rencontre ? Étonnamment, oui, étonnamment. Moi-même, j'étais un peu pris dans ce... J'étais un peu sidéré, effectivement, comme tout le monde, dans un premier temps. Et en parlant avec mon frère, c'est mon frère qui a suggéré parce qu'en fait, j'ai l'habitude. C'est moi qui ai initié dans ma famille les réunions familiales. La première que j'ai tenue avec toute ma famille, mes frères et sœurs et papiers entre l'Oranie, la Clébidi, Alger, c'était moi qui l'ai initié à Michelet il y a fort longtemps, il y a une trentaine d'années. Et donc, du coup, j'ai l'habitude de faire des réunions familiales sur des sujets qui sont en rapport avec la famille. Et là, c'était, donc mon frère avait l'habitude de ces réunions-là, mais c'est lui qui me rappelle. Il me dit « mes amis, on peut se réunir ? » Je lui dis « ben voilà, j'y avais pas pensé. » Je lui dis « ben c'est vrai que ça n'a pas un lien avec les affaires internes de la famille, mais ça a un lien avec la famille et autour de la famille. » Et donc, on s'est réunis tous ensemble. Et pour ne pas pour, comment dire, dépasser un peu cette sidération, donc c'est quelque chose que je peux conseiller à d'autres s'ils peuvent le faire. j'ai demandé à ce que qu'on parle des émotions, et non pas des opinions, des arguments, des causalités, de politique. Donc d'abord, de ce que ça a fait à chacun d'entre nous. Comment d'abord il a appris, donc comment l'information lui est parvenue, la notion de première fois. Comment ça l'a atteint, à quel niveau ça l'a atteint et qu'est-ce que ça a créé comme émotion. Et une d'autres de Méniès était là, elle avait le corps totalement raide et noué à la fin de la réunion qui a duré trois heures. Elle a changé de place d'ailleurs, elle est venue sur un fauteuil et elle était complètement détendue. Alors qu'on n'avait pas abordé au niveau cognitif, au niveau de la politique, etc. ce thème, c'était juste les émotions, l'information première, comment il lui est parvenu, comment elle l'a interprétée rapidement, mais pour passer directement aux émotions et aux corps. Donc du coup, ça a dénoué beaucoup de choses et on s'est retrouvé, on a réparé ce tissu-là de la tendresse, de l'émotion, des liens. Et d'ailleurs, ils ont fini par eux-mêmes par demander une autre réunion qui, celle-là, sera au niveau de l'histoire de la Kabylie, de l'Algérie, des Berbères. Donc je vais essayer à nouveau de me mettre à leur place de ce que j'ai appris. C'est intéressant. pour les enfants qui sont nés ici, ils ont dit nous, on n'a pas été traversés directement par l'émotion qui venait de la Kabylie via les informations. On a été traversés par le choc, la tristesse, le désarroi de nos parents. Et c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu as senti ? J'ai senti pas propre. ma fille va me demander ta propre tristesse. Certains d'entre eux étaient effectivement étant nés ici, étant loin de la Kabylie, eh bien, ils ont reçu quand même le trauma. Le traumatisme a été transmis de leurs parents vers les enfants et pas directement de la Kabylie vers eux comme c'est le cas pour nous qui avons vécu là-bas, une partie au moins de notre vie là-bas. Donc, il y a ça. Et donc, du coup, ils ont demandé une autre réunion. On va essayer. Je vais essayer de mettre vraiment à leur portée de leurs vraies questions. Je ne vais pas raconter l'histoire événementielle, mais c'est une histoire qui se pose sur leur identité, le fil narratif de cette histoire et comment ces groupes se sont créés et comment ils tiennent, comment ils se tiennent. ils tiennent. Donc là, c'est dimanche prochain, je t'en dirai plus. On aura cette réunion. Donc, du coup, Samia, je propose aux groupes qui sont là en France comme ceux qui sont là-bas de se réunir d'abord au niveau des familles, des familles élargies, peut-être des quartiers, le clan. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de Tejmas, mais il y a quelque chose que les Kabyles ont oublié, c'est les réunions familiales. Parce qu'on a oublié que pour aller à Tejmas, parce que là, beaucoup de personnes sont pour réactiver Tejmas, qu'on appelle aujourd'hui le comité de village, qui est Egerau, c'est l'assemblée en actes. Donc, on parle beaucoup de cette assemblée en actes, mais personne ne parle des réunions familiales. On a perdu, d'ailleurs, quand j'ai fait ma première réunion familiale à Michelet, à Nhamam, on m'appelle aujourd'hui Nhamam, c'était donc il y a plus de 30 ans, il y avait un voisin qui est sorti et qui me dit vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passe, vous êtes enfermés ? Je dis, on a fait une réunion familiale. Je dis, quoi ? Il me fait quoi ? Une réunion familiale ? Je dis, oui. Et il m'a dit, tu sais, comme ça, de manière un peu désespérée, il dit, si nous on fait une réunion familiale, c'est les couteaux qui vont sortir. Oui, c'est ça. C'est l'inquiétude. Oui, tu vois, Samia, on a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancunes, de conflits au sein même de la famille restreinte, ou de la famille élargie avec les cousins, etc. Oui, que dire au sein d'une société ? Autour des délimitations des champs, des propriétés. Il y a plein de gens qui sont en procès depuis des années autour de ces philicins, autour des propriétés, etc. Parce que les propriétés étaient indivises, les biens étaient indivis avant. Et ça passe d'une génération à l'autre sans que ce soit résolu. Donc, s'il y a quelque chose à faire vraiment d'urgence, c'est d'introduire un type de réunion, parce qu'il y a une façon de procéder, une façon de faire circuler la parole. J'ai des techniques que je pourrais transmettre un jour pour que les personnes puissent se parler d'abord au niveau de la famille, ensuite, ils pourraient, parce que dans la tradition, il y a un tamen, c'est-à-dire un garant qui va représenter chaque famille ou chaque Hedrum et qui va aller à Fajmat, si j'ai à Fajmat. On a oublié que cette personne-là, avant de venir à Fajmat, il s'est réuni avec sa famille, quand même. Il n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas la science infuse. Il a parlé avec sa femme, avec ses enfants, avec ses frères, avec ses cousins, si c'est Hedrum. Et c'est comme ça qu'on peut se parler de manière plus détendue, plus et désamorcer des situations. Désamorcer des situations. Donc, j'appelle à cela véritablement que les Kabylés, au-delà des Kabylés, si c'est possible, au niveau de toute l'Algérie, voire de toute l'Afrique du Nord, que les gens réellement réactivent, restructurent même en France, d'ailleurs. Il y a des gens qui font des réunions familiales, sauf sur des choses urgentes et des choses comme ça, mais des réunions régulières. C'est extrêmement les migrants, par exemple. Les migrants, ici, ils ont institué des associations et des comités de village, ici, des Fajmef, mais c'est autour des besoins matériels du pays, du village, etc. Et pas du tout autour des questions, des conflits entre les uns et les autres. pourquoi on ne pourrait pas régler nos conflits au niveau de Thajmef, ici, qu'elles soient sous forme associative ou qu'elles soient sous sa forme de comité de village. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ? Et là, il faudrait propager effectivement un modèle de... On a des façons de... Notre, on va dire, communication proprement violente, on a des façons de parler de manière non-violente, désamorcer la vie. On a plein de mécanismes, plein de formules, plein de façons de parler, de dire. et c'est ça qu'il faudrait propager aussi. Et c'est une idée que j'ai depuis des décennies, mais on est plus souvent ici en France dans l'idéologie, dans le folklore, dans l'intellectualisme, mais on n'a pas fait ce travail de terrain. Et c'est ça qui aurait pu véritablement pacifier aussi les liens, très durs, parce que c'est ma spécialité entre les parents et les enfants, leurs enfants nés ici. Donc ça, c'est mon temps quotidien, la violence, le conflit, l'expressif interrompu, l'incompréhension entre ceux qui sont nés ici et ceux qui viennent de là-bas, qui pensent que leurs enfants sont des, s'ils sont des cabilles, ils vont dire que c'est des cabilles, c'est-à-dire des cabilles hors sol, et ils vont être des cabilles comme ceux de là-bas, il n'y a aucun problème. Avec tout le bagage culturel. Voilà, comme si c'était un truc biologique. Là, ils tombent de haut parce qu'un cabille, un Algéro, un Orané, un Touareg, un Shaoui, il est fabriqué, un Bombara, un Sunique, un Basque, il est fabriqué dans un village, il est fabriqué ce village et dans une tribune, une confédération, dans un quartier, une ville, etc. avec plein d'agents de transmission, c'est-à-dire la famille Énergie, même si les parents n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants, il y a les grands-parents, il y a les voisins, il y a tout le monde qui éduque l'enfant dans un village, dans un quartier, dans une chouma, dans un... tout le monde éduque, tout le monde participe à l'éducation des enfants. Or, les parents ici, ils pensent qu'il n'y a pas de problème, je suis de telle identité, naturellement, l'enfant n'est pas fabriqué par... C'est inné, ça vient, c'est dans le sang, et d'ailleurs, je profite pour dire que l'identité, la fameuse identité dont on parle, le kébile, c'est une... nous, on est des cerveillifs, donc ça veut dire à la fois la langue, la femme, et surtout la sagesse kébile, le code kébile, on parle kébile, mais on dit on fait travailler la kébile, littéralement, on fait travailler la kébile. Faire travailler la kébile, c'est faire travailler cette sagesse kébile, et donc, c'est une acquisition progressive. C'est un devenir kébile, c'est pas un passé ou une origine kébile, c'est un devenir, et ce devenir, il n'est pas figé, il est lié avant à tous les stades initiatiques qu'on pouvait acquérir, maintenant, ce moule-là est perdu, ces initiations sont perdues, mais on peut les remplacer par d'autres structures, d'autres dispositifs initiatiques. Donc là, c'est un large débat. Un large débat, et je reviens sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur les techniques pour apprendre à parler, à reparler entre proches. Tu as été sollicité, il me semble, par l'Algérie, tu prévois dans quelque temps d'aller, tu laisses peut-être retomber un petit peu la pression. Il ne faut pas parler, il ne faut pas réagir, il ne faut pas parler, échanger, quand on est dans des moments un peu tendus encore, la tension n'est pas meilleure qu'on se déroute. Oui, pour le moment, les gens sont dans l'accélération et dans l'urgence, l'urgence des besoins vitaux. Donc, c'est fait pour aussi, pour que ces groupes-là, que ce soit les cabines ou les autres, s'occupent à nouveau de choses matérielles, habiter, manger, se soigner, etc. Donc, on revient aux besoins de base, la fameuse pyramide dont a parlé le fameux américain. Donc, on revient aux besoins de base et les pouvoirs autoritaires sont comme ça. Ils essaient de faire en sorte que les gens soient occupés par des diversions, par la diversion. Donc, on leur lance des sujets comme ça. Les promesses aussi ne sont pas tenues et puis par des besoins d'urgence. Vous savez, pour avoir un papier, combien de temps il faut courir, attendre, etc. La bureaucratie est faite pour ça. C'est pour épuiser les gens et pour qu'ils n'aient pas le temps véritablement de s'asseoir, de parler et de construire leur avenir politique. Donc, aujourd'hui, les gens sont à nouveau dans ces urgences-là, physiques, ces besoins, dans la survie. Véritablement, on est revenu à la survie. Mais si on ne fait pas, s'il n'y a pas un après, après, une fois qu'on a véritablement remis les bases de la survie, la vraie vie serait absolument d'élaborer tout ce qui s'est passé, de l'élaborer et de créer un nouveau modèle pour retisser les liens parce qu'en définitive, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'attaque des liens, de tous les liens. Tous les liens, comme je disais tout à l'heure, ont été attaqués, les liens verticaux, les ancêtres, les humains et les non-humains et les liens horizontaux, donc de la famille jusqu'à la tribu, jusqu'au groupe entier et à tous les niveaux, et bien évidemment, le démontrement de toutes les structures citoyennes, politiques, les partis politiques. Donc, c'est véritablement une attaque des liens. Donc, une fois qu'on a situé comme une attaque de liens, l'idée, c'est comment refabriquer du lien, comment retisser du lien, comment réinitier des liens, soit des liens anciens via les groupes traditionnels que nous avons, soit des liens nouveaux via des structures mondaines que nous avons créées. Et véritablement, c'est comment ? Parce que l'attaque, c'est l'attaque des liens, tous les liens. Et j'ai parlé aussi des liens entre les groupes, qu'ils soient autonomes, indépendants, quels qu'ils soient, même entre le Maroc et l'Algérie. Et bien, pareil, il faut réactiver les liens. Les liens, pareil, entre le sud et le nord, parce qu'il y a beaucoup de migrants ici. Mais, il ne s'agit pas de liens uniquement basés sur les besoins physiques, comme c'est le cas, ça a été le cas. pour avoir le courage d'abord, comme on dit, les sujets qui fâchent à l'intérieur d'une famille, des sujets du statut des hommes et des femmes, mais de manière non-idéologique, c'est-à-dire le vécu réel. Donc, il y a à faire, il y a beaucoup de travail à faire autour du lien. Je reviens sur cette situation. Et c'est ça qui va être, évidemment, qui va faire redémarrer. Pardon, oui. Oui, je t'en prie. Pardon, Samia ? Non, je disais, et on se dit bien qu'effectivement, c'est d'autant plus difficile que cette crise ne remonte pas à quelques mois. On veut nommer crise identitaire, elle n'a jamais été résolue depuis 1954 ou même avant. Je crois que notre connexion s'est un peu figée. Crise identitaire. Oui. On ne va pas bien sûr pour l'urgence, à savoir le traumatisme, mais ces problèmes appelés identitaires, ces problèmes démocratiques, ces problèmes entre tradition et modernité, évidemment, remontent très loin et remontent... On va dire que ces groupes ont pu combattre la colonisation, mais une fois que la colonisation est partie, on se retrouve entre tradition et modernité, complètement tiraillés, clivés. Et les sciences humaines n'ont pas beaucoup avancé. Arabisé, donc le niveau et les références culturelles se sont rétrécies. On n'arrive pas à un travail de soi sur soi. On n'arrive pas à se penser ni à penser le fait religieux. On sait que Harkun avait fait beaucoup de travail, mais il a été marginalisé et exclu d'Algérie. Et bien d'autres aussi, comme Stambouli, qui est mort lors du terrorisme, et plein d'autres. donc nos penseurs, nos philosophes, qui ont décidé à travailler notamment pour les aider entre l'Afrique et entre l'Ouest et l'Est. Il y a énormément de travail qui n'est pas fait. Tout est devenu idéologie. Tout est devenu idéologie, ça veut dire des pensées figées pour se protéger, des pensées défensives pour se protéger. Et donc, la capacité à penser nos pensées et la capacité à penser le même et l'autre, nous l'avons beaucoup perdu. Et évidemment, quand on arrive à ce niveau-là de morcellement, la destruction des contenants de pensées, à ce moment-là, c'est la guerre effectivement, c'est la violence et la guerre. Et ce que tu dis, c'est qu'on est arrivé au bout du processus, là. On est arrivé au bout du processus de déstructuration du lien, des liens, de la trame sur laquelle... donc on avait des façons de se parler avant la colonisation qui ont perduré, peut-être pendant la colonisation, mais la guerre a perturbé ces liens et le travail à faire maintenant au niveau anthropologique, c'est quelle est, c'est quoi ces civilités qu'on avait ? Donc là, c'est un gros travail que je mets en pratique dans mes consultations. Quelle civilité on avait ? Comment on s'identifiait ? Comment on incluait l'autre ? Comment on lui donnait aussi sa place ? Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Un jour, il faudrait qu'on l'aborde aussi. Cette civilité traditionnelle et la civilité qui s'est surimposée, celle du citoyen et que sais-je encore, indivisible d'un pays qui a une seule identité, qui est indivisible, etc., qui a créé d'autres formes d'autres formes d'être et de parler à l'autre, mais qui sont complètement ensevelis, figés sous le poids de l'idéologie. Il y a très peu de mouvements. Moi, c'est ce que je mets en pratique dans un dispositif restreint qui est celui de la consultation individuelle, familiale et aussi des groupes de parole. Je fais des groupes de parole depuis des années en France, demandés souvent par des structures françaises. Il y a juste deux groupes de parole qui ont été demandés par une association et l'association Créteil qui est animée par Noura Cheddad à l'époque qui m'a demandé d'animer un groupe de parole et puis un autre que j'ai animé à Ouatourlou avec Edir Haddaddy. Ce sont les deux seuls rares groupes de parole qui ont amené beaucoup de conflits internes et externes. mais ça s'est arrêté là. On est beaucoup sur le principe ce qui se passe à la maison reste à la maison, c'est ça ? C'est ça, exactement, parce qu'il y a le fameux candidatant et puis une sorte de honte et on ne sait pas créer des dispositifs pour dépasser ce type de honte ou ce type d'intimité où tout est clos ne circule pas. or il y a des façons effectivement de faire circuler ces émotions, de les parler, de les accompagner, il y a des façons de faire et ça se passe très bien. Que ce soit d'ailleurs avec les nord-africains et l'équilibre, etc. J'ai animé un groupe de parole avec les femmes qui ont des aînés alors que je suis un homme de mort. je suis nord-africain, blanc pour elle, cabille, etc. Et néanmoins, comme je sais faire fonctionner cette communication non-violente à travers les traditions de certains groupes, ça a bien marché. Chaque année, je me disais ça va, là ils ont eu ce qu'ils voulaient, etc. L'année d'acte, ils me rappellent à nouveau, c'était sous forme de veillée et ça a pacifié complètement le quartier où vivaient ces femmes, même à l'extérieur et ça a désamorcé pas mal de conflits. Il y a eu même deux femmes qui n'ont jamais été à l'école qui ont été engagées comme médiatrices par la mairie de Paris, vous voyez, et qui interviennent d'ailleurs avec, de manière très compétente et avec de l'autorité même à l'extérieur. Donc ce travail-là reste à faire au niveau de ce que tu as évoqué donc la honte, le condiratant, l'intimité, c'est une pseudo-intimité, mais une façon de parler de cette intimité-là. Il y a des expressions, il y a des façons de dire et de faire, mais là, il faut le vivre dans un groupe. Hamid, si tu m'autorises peut-être à... l'expérience. Il faut en faire l'expérience. On va prendre encore quelques minutes sur toujours le thérapeute que tu es. Oui. Je voudrais que tu réagisses sur la question de la rumeur et la manière dont la rumeur circule et surtout comment une rumeur devient une vérité incontournable et avérée. Quel est le processus ? Oui, on l'a d'une certaine façon. Là, je ne veux pas l'aborder d'un point de vue de la psychologie sociale. Il y a des façons de l'aborder, mais je l'aborde plutôt qu'en thérapeute et dans un sens, je l'avais abordé comme étant des personnes qui sont sidérées et qui sont à la recherche d'une certitude. Et à ce moment-là, quand la certitude qu'ils ont adoptée, c'est celle qui est la plus proche de leur réflexe, de leur réflexe primaire, on va dire. Donc, ils vont s'accrocher, ils vont transformer une propagande en certitude, en vérité. Mais il y a une finalité. En vérité, ils vont mettre à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire une sorte, si tu veux, d'incorporation, d'incorporation d'une opinion. Ils la mettent de force à l'intérieur pour tenir, en fait. Ils la mettent de force, ça s'appelle le mécanisme en psychologie d'incorporation. Ils la mettent à l'intérieur pour faire face à, c'est un mécanisme donc défensif, pour faire face à l'imprévisible. Parce que le plus dur, la culture est fournée, c'est ça qu'elle fournit à la culture, elle rend prévisible l'imprévisible et elle donne une trame pour pouvoir communiquer, pour que les gens à la fois décodent ce qui vient de l'intérieur d'eux et décodent ce qui vient de l'extérieur de manière fluide. Tu me regardes d'une certaine façon, je sais que soit tu me boudes, soit tu es en train de me demander quelque chose, soit au contraire, etc. Et là, c'est la culture qui va le donner. Le sens précis, même s'il y a évidemment des éléments communs en certaines cultures, mais là, le sens précis, c'est la culture qui va le donner. Or, le traumatisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il déstructure cette trame. Il met les gens face à l'imprévisible, l'incroyable. Et à ce moment-là, c'est là où des opinions de la propagande, de l'idéologie va devenir une vérité pour eux. Ils vont sélectionner dans cette procréance ce qui convient le plus pour tenir debout, continuer à tenir debout. Ils ne tiennent pas vraiment debout, mais c'est un mécanisme d'incorporation. C'est un prêt-à-porter, c'est-à-dire quand on n'a plus de possibilité de penser ses pensées, de penser le réel via une trame culturelle, parce que la vérité, elle est contextuelle, et elle est relative et personnelle dans un sens. Elle est personnelle, mais dans une trame commune où elle peut s'entendre, s'échanger. Mais là, c'est un morcellement, il se passe un morcellement et face à ce morcellement, une simple opinion, une propagande, comme on dit aujourd'hui, un fait, comme on dit, un fait que nous, etc., devient une vérité, devient une vérité, ou fait effet de vérité sur la personne, en attendant. En attendant, mais la personne n'attend pas, elle est là avec sa vérité. Et ce que tu disais tout à l'heure, quand tu m'avais dit que tu avais appelé des proches, etc., et que les gens s'étaient arc-boutés sur leurs opinions, c'est ça, c'est ce mécanisme d'incorporation. on ne peut plus, il n'y a plus cette fluidité de la pensée, il n'y a plus cette distance, il n'y a plus je vois les choses de cette façon-là et je peux voir aussi les choses de cette façon-là et ça entraîne ceci, mais on ne peut plus circuler, on ne peut plus danser, on ne peut plus créer d'autres pensées. Donc voilà comment le thérapeute que je suis voit les choses. Parce qu'on est d'accord que c'est les réactions auxquelles je fais référence sont des réactions purement irrationnelles. Je dirais en temps normal, quand on n'est pas menacé, on rirait presque d'avoir ces prises de position strictes, arrêtées, convaincues. Oui, c'est ça. Irrationnelles, effectivement, dans le sens où dans le sens où elles ne peuvent pas être développées, échangées dans un dialogue. la personne elle est figée et elle est figée et elle est figée sur cette... Et il garde cette opinion-là qui n'est qu'une opinion, qui n'est pas une pensée. Parce que des fois, on fait la confusion. C'est pour ça que tu as donné ce titre opinion, vérité, croyance. On ne fait pas la différence entre tous ces concepts-là. Une opinion est une opinion. C'est un point de vue relatif, contextuel, momentané. une pensée, c'est autre chose. Une pensée, elle est articulée à une trame culturelle, à un consensus, à une démonstration, à des causalités, à ce que tu disais, qui font office de rationalité. Une pensée, c'est beaucoup plus profond. On la produit via la science, on la produit via la culture, via l'art, via la poésie. c'est des pensées. Alors, ces pensées peuvent être explicites comme elles peuvent être implicites. Mais une opinion, elle est passagère et elle est de point de vue relatif et passager d'une personne. La croyance, elle est plus, on va dire, plus proche de l'inconscient individuel ou collectif. C'est parfois, la croyance peut être une croyance individuelle. Dans ce cas-là, elle tient plus de ce que tu dis, de l'irrationnel. Mais si c'est une croyance collective, elle participe de la culture. Donc, c'est la trame. C'est la trame. Tu sais qu'un jour, quand a commencé le terrorisme en Algérie, un psychiatre m'a dit Hamid, au début, au début du terrorisme, un peu avant même, commencer à recevoir des patients et ces patients lui posaient la question s'il était musulman. Alors qu'il n'avait jamais eu affaire à ce type de question. C'est-à-dire, les gens qui venaient le voir, ils pensaient que c'était un humain et ils pensaient que c'était un croyant, un algérien, tout ce qu'on peut, il y a une identité partageable et qu'on partage avec lui. Surtout, c'était le thérapie. Il y a un substrat commun. Je n'ai pas besoin de lui dire. Donc, il était étonné par cette question-là. Je lui ai dit, tu sais, moi, ce n'est pas autour que tu es musulman ou pas. C'est autour de, je lui ai dit, c'est là où m'est venue cette idée d'un tissu commun qui s'est déchiré. Donc, à ce moment-là, on dit, est-ce que je peux te faire confiance ? Est-ce que tu ne veux pas me tuer ? Est-ce que tu es vraiment un ennemi ? Donc, c'est ça qui s'est produit avec la fameuse, ce qui s'est passé, malheureusement, d'Alwana Firefen. Ça a produit ce truc-là, cette propagande a produit, ces gens-là, c'est des sauvages, c'est des ennemis implacables, c'est des non-humains. C'est des fonds nationales, ils sont connus. Ça va jusqu'à l'idée de non-humains parce que c'est ça qui est souligné. Quand le jeune dit au psychiatre, est-ce que, est-ce que tu es musulman ? Ou est-ce que tu crois en je ne sais quoi ? Il est en train de lui dire est-ce que nous croyons en la même chose ? Est-ce qu'il y a un... C'est quelque chose qui nous sépare. Est-ce que tu es potentiellement un ennemi ? Ça veut dire est-ce que tu es un humain comme moi, sous-entendu un humain ? Tout simplement parce que l'humanité est produite, le sentiment d'humanité est produite à l'intérieur de chaque culture. Chaque culture produit un profil d'humanité. Donc, quand cette culture se désagrège, se morcelle, à ce moment-là, intervient celui-ci, c'est le mécréant, celui-là, c'est le communiste qu'il faut tuer, celui-là, c'est l'arabe ou le kabil, etc. Intervient ce morcellement. Donc, il est en train de lui dire le tissu qui nous reliait, qui nous portait ensemble est détruit. C'est ça que j'ai dit à l'époque à ce psychiatre-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce lien avec cette idée-là. Oui, c'est autour de la crame qui nous porte. Donc, du coup, quand il y a beaucoup de choses qui séparent les uns et les autres, on revient à ce substrat, à savoir est-ce que l'autre est un humain ? Est-ce que c'est un humain ou un non-humain ? C'est-à-dire un diable, un sorcier, un écriant, un ennemi implacable, etc. Un diable, que sais-je encore ? Donc, c'est ça qui est dangereux dans un groupe. Ça s'est passé, ça s'est déjà passé chez les... C'est dans beaucoup de pays où il y a eu des génocides. C'était autour de cette déstructuration des plaques... Tectoniques, une fameuse place. Plaques tectoniques, oui. Et où tout est tout de suite, on peut en parler en anglais, comment ça s'est passé, etc. C'est autour de ce déchirement du tissu qui porte les gens ensemble. La question serbe aussi, effectivement, plus projette. Pour amorcer peut-être notre prochain sujet, le tissu, il est là, le tissu qu'on avait jusqu'à la traditionnelle, c'est un tissu en réalité où on parle, on se présente à l'autre avec ses origines. Ça veut dire que si tu n'as pas, si tu ne dis pas d'où tu viens, donc généralement, en Afrique, on te dit « tu es pétri par qui ? » « tu es les yeux de qui ? » comme une poterie, un regard, tout ce qu'on veut. Mais en tous les cas, nous, on dit « Wikilène, à qui tu es à partir ? » En Amarabe, on peut dire « Wildman, tu es de quel vie ? » « Tu es la fille ou de qui ? » Quelle est ta marque de fabrique ? Quelle est ta référence ? Oui. Aujourd'hui, on essaie d'effacer toutes les identités, mais en réalité, c'était la base de notre civilité. D'abord, de dire, avant de me parler, de dire qui tu es. Une fois que tu as dit qui tu es, on avait des mécanismes d'inclusion. Tu sais, quand tu dis « je suis de telle région », la personne, vis-à-vis, te dit « Riharnas ». Je veux dire dans différents parlais berbères, on dit « Riharnas » que vous êtes des meilleurs gens. Donc, il valorise ton origine, contrairement à aujourd'hui, où il faut taire l'origine, où il fait l'effacer, il fait dire « je ne suis ni-ni-ni-ni » ou « je suis ou-ou-ou-ou-ou » et c'est plutôt « ni-ni-ni-ni » qui domine aujourd'hui. Donc, voilà la base de notre civilité. C'est-à-dire que l'autre, il est, on entre dans un processus d'humanisation réciproque. Et imaginons que c'est quelqu'un dans un milieu musulman dominant, c'est un juif. Donc, il y a des mécanismes d'inclusion. Tu vas lui dire « on est tous des ceci, on est tous des cela, on est tous de telle région, on est tous de tel pays, on est tous de tel… » Imaginons qu'il n'est pas de la même religion. Néanmoins, la personne en dit « on est tous des bni-adam, on est tous des descendants d'Adam ». Et ça aussi, c'est l'enveloppe, on va dire la plus large où on intègre l'autre dans cette forme de consensus, c'est-à-dire « t'es un interlocuteur valable, t'es un humain, etc. » Donc, on avait ce type de mécanisme qu'on a perdu avec l'idéologie. Ce que l'idéologie maintenant nous dit de nous présenter autrement, de… et en tout cas pas sur le facteur d'aspect identitaire. Donc, c'est ça que nous allons peut-être aborder une autre fois. Je l'ai évoqué à titre de… Oui, oui, c'est pas tombé dans l'oreille du choude. Comment se déchire, peut se déchiqueter même le tissu social. Donc, j'avais évoqué cette histoire de terrorisme de la décennie noire. Donc, c'était autour de ça. C'est-à-dire, OK, on est tous des Algériens, mais il n'y avait pas de substance autour de ça. Et à ce moment-là, je parle d'un point de vue de thérapeute, de citoyen, d'historien, même de sociologue et autres. Donc, à ce moment-là, quand le tissu se déchire, on a besoin d'une identité. Moi, je suis musulman et tu es mécréant. on reproduit néanmoins les différences. Mais là, au contraire de ce qui s'est passé avant, on avait des mécanismes d'inclusion. Quelle que soit la différence avec l'autre, aujourd'hui, c'est des mécanismes d'exclusion, voire même, comme on l'a vu avec la guerre civile, de massacre et de génocide. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de vivre. C'est différent. Tu n'as pas le droit de vivre. Donc, voilà, on a fait la boucle et boucle. Merci. Oui, malgré tout, l'être humain a ses capacités qui fait que là, entre autres, chez nous, Algériens, on s'attendait par ces différentes manipulations venues de toutes parts à diviser un peuple. On l'a même plutôt soudé. On va dire que ce qui s'est passé à Front National ou autre, effectivement, est un accident gravissime, mais que la population, malgré tout, s'est resserrée. s'est resserrée. Il y a des tensions, mais on ne parle plus, on parle d'une seule voie. Oui, on va dire que c'est un accident provoqué quand même. Oui, il y avait une intentionnalité. C'est pour cela que ça a créé cette déflagration. C'est parce que les gens l'ont pensé comme un point intentionnel et à mon avis, il l'est. Et donc, du coup, effectivement, comme tu dis de manière optimiste, il y a encore des ressources. Il y a encore des ressources où les gens peuvent se malgré tout réparer, se reparler. Et le père de ce jeune qui a été malheureusement hinché, de manière intentionnelle par ceux qui ont fait ce montage-là, eh bien, il a réussi à quand même à donner une parole de paix, une parole de pacification, etc. Donc, on a encore des ressources en nous, quelle que soit la structuration politique qui va advenir par la suite quelle qu'elle soit. Parce qu'il faut se parler quelle que soit l'entité dans laquelle on est. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, le Maroc est indépendant, l'Algérie, mais il faut qu'il y ait des pans, il faut qu'il y ait un trait d'union, il faut qu'il y ait quel que soit le vis-à-vis. Donc, c'est autour de ça que le travail va se faire. On peut se parler, on peut se parler, oui, surtout si on n'est pas d'accord. Après, libre à ceux qui se prononcent pour telle et telle structure politique, s'ils sont majoritaires, dans un pays, dans un groupe, etc., voilà, bon, c'est ça qui va devenir. Mais pour aujourd'hui, la priorité, c'est, enfin, pour moi, en tant que thérapeute, intervenant, c'est de guérir, de réparer et de se réactiver ces liens de toute nature. Et de peut-être en tirer le son, parce qu'on dit que l'histoire se répète, tirer le son de ces dramatiques événements qu'on vient de vivre de manière ramassée sur quelques semaines. Il y a eu beaucoup de répétitions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Samia, qu'on avait un cycle où on pouvait travailler sur nous-mêmes, comme après l'indépendance, on aurait dû lancer un travail au niveau de l'art, de la thérapie, c'est une thérapie, l'art, bien sûr, au niveau du cinéma, au niveau du travail sur l'histoire, etc., des témoignages. On avait lancé un chantier énorme pour nous guérir de ces années de guerre, voire même de ce qui s'est passé, y compris depuis les Turcs, etc. la France et cette guerre de sept ans et demi. Mais on est allés dans la mégalomanie, la mégalomanie du pouvoir place et ça n'a pas été fait. Et à chaque fois, en 88, en 63, peut-être, on aurait pu... Il y avait des sports qui étaient là. Il y a eu des massacres. Alors, au niveau, en 88, ça s'est redessiné. Pareil. On a tiré sur les jeunes. Et à chaque fois que ça se présente, c'est un cycle, ça y compris, le cycle avec Bouddhiaf, on l'a oublié aussi. C'est un cycle où on aurait pu entamer ce travail. Il allait vers ça, d'ailleurs, vers une réparation, vers un ancien Moudjahid. Ça n'a pas été fait. Évidemment, en 80, non. Ça n'a pas été fait. En 89, ça n'a pas été fait. En 2001, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un cycle qui se présente de catharsis, de travail sur soi, de réparation, de guérison, à l'échelle collective, on nous crée un lien de traumatisme. C'est une réflexion sur laquelle je propose effectivement qu'on arrête aujourd'hui, mais la tâche est immense. Je vais te remercier infiniment, Dahamid. Remercie les gens qui nous ont suivis en Facebook Live. Alors, j'avais proposé qu'on nous pose des questions, mais je pense que pour ce premier échange, on a échangé de manière, pour cette première intervention, on a échangé de manière passionnée que peut-être les personnes n'ont pas osé poser des questions. Oui. Vraiment, merci. Peut-être qu'il y a des questions qui sont posées dans une certaine direction, ça sera notre sujet. On pourra s'en inspirer. à ceux, peut-être qu'en parlant, bien sûr, il y a des oublis, il y a des malentendus, il y a des interprétations. Je demande d'avance, pardon, c'est ça notre communication non-violente. Oui. C'est comme ça qu'on dit à Tachemath. Oui. Puis l'important, c'est de se parler, de ne pas rester sur un malentendu. C'est de se parler, de ne pas rester sur les mains. On va y revenir, si un malentendu il y a, on le saura, et on y reviendra, parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps. C'était déjà une bonne entrée en matière pour cette première. Oui, j'espère. Merci. Merci, Samia. Merci à nos amis. Merci. C'était un débat, effectivement, je veux dire, à bout de pourpoint. Et puis, l'idée, c'est de poursuivre l'échange. Et puis, il doit rester une idée de ce magnifique échange de l'État-Glissé. Apprenons, réapprenons à nous parler. Ne restons pas sur les non-dits. Il n'y a rien de pire. Absolument. Tadmède de Hamid. Merci pour ta bienvenue. Alors, j'étais en train de me demander, je voulais te demander tout à l'heure, donc j'ai bien compris que tu es originaire de Haïm el-Hammam. Tu as cité Michelet à plusieurs reprises. Je suis de la région de Michelet, de Haïtaouz. Oui, oui, je te taquinez parce que ma mère est originaire de Fonds national. J'ai un peu tapé sur les gens de Fonds national. Non, non, la gare, grande, c'est l'éternelle bataille entre les gens de Fonds et les gens de Michelet. La bataille fratricide, amicale et fratricide. Merci, en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont regardé. merci à tous. Il est 14h22 à Ottawa, donc je vais aller profiter de mon après-midi. Passe une belle soirée. à Ottawa, à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501